Le sentiment de n'avoir aucun pouvoir sur les gens est difficilement supportable. L'impuissance rend malheureux. Personne ne réclame moins de pouvoir, tout le monde en veut davantage. Cependant, dans la société actuelle, il est dangereux de paraître avide de pouvoir, d'afficher ses ambitions. Mieux vaut donc se montrer sympathique et gentil, mais n'en être pas moins habile, voire retort. C'est avec ces quelques lignes que Robert Greene débute son ouvrage le plus célèbre, un petit livre orange et marine, au titre et sous-titre plus que vendeur. Power, les 48 lois du pouvoir. Édité pour la première fois en 1998, ce livre s'est rapidement imposé comme un classique du développement personnel. Deux décennies plus tard, il reste une référence et Robert Greene continue d'étoffer son offre avec son dernier ouvrage sorti en 2019, les lois de la nature humaine. Mais est-ce que cela fonctionne vraiment ? Si vous appliquez les 48 lois à la lettre, deviendrez-vous riche, influent et respecté ? Comme vous allez vous en rendre compte, ce n'est pas si simple. Et vous découvrirez en fin de vidéo l'ultime leçon qu'il faudra retenir de ce livre. Certaines personnes ont la chance d'être nées dans la bonne famille. D'autres doivent trouver leur propre voie. Je vais passer en revue quelques-unes de ces lois, et vous découvrirez que si certaines sont géniales et très utiles, d'autres sont pour le moins paradoxales, voire dangereuses. Les chatons deviennent forcément des chats. Ils paraissent inoffensifs au début, tout petit haut, tout sage, la pend un peu de lait dans une coupelle, mais une fois que leurs griffes sont assez longues, ils la serrent jusqu'au sang. Parfois même ceux qui les nourrissent. Pour ceux d'entre nous visant le sommet de la chaîne alimentaire, aucune pitié n'est permise. Un seul principe prévaut. On chasse ou on est chassé. Robert Greene est un écrivain, journaliste et scénariste américain. Spécialiste des relations de pouvoir entre humains, ses livres traitent des thèmes comme la manipulation, les concepts stratégiques ou encore la séduction. Les 48 lois du pouvoir se révèlent un véritable guide, afin que chaque lecteur puisse s'inspirer des exemples et des anecdotes de personnages historiques qu'il pourra restituer dans sa vie quotidienne. C'est un livre qui a particulièrement plu aux stars du rap américain, notamment Fifty Cent, avec qui Robert Greene a co-écrit la 50ème loi, La peur est votre pire ennemi. Sur Youtube, vous trouverez foules de vidéos qui parleront de ce livre, même des versions audio. Mais ici, je vous propose de découvrir une partie des 48 lois avec un oeil critique, car vous le savez, sur Eminence Grise, nous sommes là pour affûter nos esprits. Le livre est donc composé de 48 chapitres, chacun correspondant à une loi, et sous le titre de la loi, vous trouverez une définition courte du principe à appliquer. Ensuite, deux pages énoncent la manière d'agir et fournissent des exemples historiques. De cette manière, il vous est possible de lire les lois dans n'importe quel ordre et ainsi faire le tri de celles qui vous correspondent le mieux. Car oui, toutes les lois ne vont pas ensemble. Tout comme il existe différentes manières de faire la guerre, vous ne pouvez stratégiquement pas les appliquer toutes en même temps. Ce serait le chaos parmi vos troupes. Vous devez choisir celles qui vous correspondent et vous y tenir tant qu'elles fonctionnent. Je vais vous présenter trois lois simples à mettre en pratique, puis quatre lois que je trouve paradoxales et enfin deux lois que je considère comme dangereuses. Évidemment, vous pourriez ne pas être d'accord avec moi si vous connaissez le livre et ce sera alors pour nous l'occasion d'en débattre dans les commentaires. Commençons par les lois simples. Loi numéro 5, protégez votre réputation. Aujourd'hui, tout est connecté et Internet a sûrement des traces peu reluisantes de vous ou de vos exploits de jeunesse. Qu'à cela ne tienne, personne n'est infaillible. Je n'ai pas à m'excuser. Mais attachez-vous dès maintenant à faire attention à votre image et à ce que vous mettez en ligne. Lorsque les années passeront et que vous arriverez dans un nouvel endroit, que ce soit une école, un travail ou même une association, faites en sorte d'entretenir votre réputation. Cela vous permettra non seulement de vous protéger, car on n'aura rien contre vous, mais votre réputation impeccable vous précédera lorsque vous aurez des responsabilités. Si toutefois, vous comptez dans votre entourage proche des personnes qui ont la capacité de nuire à votre réputation, alors sachez leur faire comprendre qu'il serait préférable pour votre amitié de ne jamais en faire usage. Content de vous revoir. Loi numéro 23, concentrez vos forces. Lorsque vous effectuez une tâche ou que vous avez un objectif à court terme, soyez focalisé dessus afin de l'atteindre rapidement. Lors d'un combat, il est préférable de frapper vite et fort pour vaincre. Qu'importe votre activité, il faut vous montrer intense. La moindre distraction vous fera perdre un temps précieux. Si vous avez de l'ambition, trouvez un mentor qui applique cette loi à la lettre et inspirez-vous-en. Ne soyez pas dispersé ou votre réussite sera laborieuse. Loi numéro 38, pensez librement, parlez sobrement. Vous pouvez avoir un avis divergent, voire contraire, à ceux qui vous sont hiérarchiquement supérieurs. Mais si votre ambition personnelle est un jour d'occuper le poste le plus élevé de votre domaine, alors gardez vos pensées pour vous et affichez un sourire de façade à vos supérieurs. Vous pouvez très bien ne pas partager leur vision, mais conservez vos pensées et parlez peu. Deux exemples peuvent être montrés. Nikola Tesla s'est vu un jour proposer un contrat très juteux de la part de John Carpon Morgan, de la banque JP Morgan, oui. Tesla refusa par conviction, car il ne partageait pas la vision marchande de son travail avec Morgan. Ainsi, il garda son indépendance, mais il eut beaucoup de mal à faire financer ses recherches et il dépensa une énergie folle pour gagner d'autres mécènes. Plus récemment, les propos polémiques de la députée LREM, Laetitia Avia, montrent à quel point ne pas mesurer ses propos peut être fatal en termes d'image. Pierre, c'est un autre combat que s'apprête à mener Laetitia Avia. La députée à la REM de Paris est épinglée par Mediapart. Jean-Caberry de Bourgeois, elle est accusée de harcèlement, de racisme, d'humiliation par d'anciens assistants. Oui, et selon l'enquête de Mediapart qui cite 5 ex-collaborateurs de Laetitia Avia, les témoignages sont accablants. Chacun est libre de penser ce qu'il veut de ces deux exemples. Mais ce qui est sûr, c'est que Tesla a fini dans une profonde pauvreté et fut oublié durant des décennies et Laetitia Avia a échoué à appliquer la loi numéro 5. Sa réputation restera écornée par cet épisode. Ne soyez pas comme eux. Soyez discipliné, stoïque face à vos supérieurs et exemplaire face à vos subordonnés. Lorsque vous aurez atteint vos objectifs, vous serez libre d'agir selon vos idées. Passons maintenant aux lois paradoxales. La loi numéro 3, dissimulez vos attentions. Contre la loi numéro 12, soyez d'une honnêteté et d'une générosité désarmante. La loi numéro 3 nous apprend à faire preuve de fausseté, de montrer patte blanche, alors que nous nous frottons les mains à l'idée de devenir calife à la place du calife. Surtout ne pas montrer ses ambitions et passez pour le personnage lambda, sans relief ni volonté, dans le but de surprendre tout le monde lorsque l'occasion d'atteindre votre objectif se présentera. Pourtant, cette attitude contredit déjà la loi numéro 5, protégez votre réputation, car vous laissez circuler l'image du manque d'initiative, l'image d'une personne qui attend que ça se passe. Alors que pour appliquer la loi numéro 12, il vous faut une personnalité exubérante, reconnue, volontaire. Il s'avère compliqué de faire preuve de discrétion, et en même temps, de jouer le rôle du sympathique jovial que tout le monde apprécie. Deuxième exemple, la loi numéro 20 ne prenait pas partie, contre la loi numéro 24, soyez un courtisan modèle. Il est préférable, lorsqu'on ambitionne d'atteindre un poste élevé, de ne pas s'afficher clairement pour un mouvement. À part évidemment, si vous vous trouvez au sein d'un mouvement d'où vous souhaitez prendre la tête. La République, chez moi ! Mais donc, comment ne pas prendre partie lorsque vous êtes dans un parti ? Et comment être un courtisan modèle sans adhérer à la vision de celui ou celle dont vous voulez prendre le poste ? Si vous avez lu le livre et que vous trouvez une réponse à mon interrogation, je veux bien l'entendre. Pour moi, ces lois sont juste totalement contradictoires. Enfin, voici deux lois que je considère comme étant dangereuses pour vos ambitions si vous les utilisez mal. Loi numéro 30, n'ayez jamais l'air de forcer. Cette loi dicte qu'il faut garder votre phlegme en toutes circonstances et avoir l'air de réussir toutes vos tâches sans difficulté. En somme, vous donnez l'apparence d'une personne que rien n'effraie et auquel tout semble facile. Le problème majeur sera que si l'on vous perçoit ainsi, vos supérieurs seront tentés de vous en donner davantage et vous croulerez sous le poids des tâches. Pire, ils pourraient se méfier de votre trop grande efficacité et dans ce cas, faire en sorte de vous donner des choses très difficiles, impossibles à réaliser seul dans le but unique de vous entraver. Mon conseil, faites les choses bien, soyez organisés mais n'en faites pas trop. Si vos journées sont surchargées, la montagne de boulot ne fera que grandir en même temps que votre dépression. Montrez que vous avancez bien jusque là et sachez dire non quand c'est nécessaire. La loi numéro 40, n'hésitez pas à payer le prix. Pour l'auteur, tout ce qui est gratuit est suspect. Rien ne s'acquiert sans dépense. Il peut s'agir d'argent, d'un objet à prêter, même de votre temps. Quoi qu'il en soit, la générosité pure, sans contrepartie, n'existe pas. Je trouve cette vision extrêmement cynique. Il est possible dans certains milieux sociaux ou professionnels que la générosité pure n'existe pas au sens où nous l'entendons. Néanmoins, si vous appliquez ce principe dans votre vie de tous les jours, auprès de votre famille ou de vos amis, cela sera perçu comme une attitude malsaine. Alors, on peut jouer à se comporter comme ça uniquement au travail, mais la capacité de gérer deux images distinctes, une au travail, l'autre en famille, n'est pas donnée à tout le monde. Vous aurez la réputation de la personne qui attendra toujours quelque chose en retour d'un de ses services, ce qui peut très rapidement vous isoler. Maintenant que je vous ai exposé quelques-unes des 48 lois, est-ce que je vous recommanderais ce livre ? Eh bien oui, absolument. Les 48 lois du pouvoir, c'est un bouquin qui, en plus d'être divertissant, vous apprend des choses. Il vous offre des clés non seulement pour atteindre vos ambitions, mais vous permet également de percevoir chez les autres des comportements similaires à certaines lois et en sachant les reconnaître, vous pourrez agir et vous adapter à la situation pour qu'elle soit à votre avantage. Mais s'il vous fallait ne retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. Et quelle est cette vérité ? Le savoir, c'est le pouvoir. Arrêtez-le ! Tranchez-lui la gorge ! Arrêtez ! J'ai changé d'avis, maintenant relâchez-le. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Voyez si vous pouvez délaisser un moment vos pièces de monnaie et vos putains afin de retrouver pour moi la jeune Stark. Je vous en serai infiniment reconnaissante. Si cette vidéo vous a plu, vous avez le pouvoir de la faire connaître en la partageant sur vos réseaux et en me donnant un petit coup de pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Si vous souhaitez y échanger des points de vue sur les 40 000 lois, je vous y attends volontiers. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Éminence Grise. Sous-titrage ST' 501